Oui, ça marche. Bonsoir à tous. Guten Abend. Nous sommes très heureux que vous soyez venus nombreux. Quelques écoles allemandes ne sont pas venues à cause du virus, coronavirus. Mais bravo et merci à celles qui sont venues quand même. Voilà, et puis encore une mauvaise nouvelle. Marianne Alecchi est malade. Elle ne pourra pas venir. Elle avait trois lectures, deux pour le Régio-Li, qu'elle a pu terminer hier, mais vraiment malade. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Vous allez tout de suite voir une petite vidéo avec elle. Maintenant, je vous demande encore d'éteindre vos portables, vos téléphones portables, surtout Internet, mais le portable en général, à cause des troubles sur Internet. Mais aussi par politesse pour l'auteur. Heureusement, nous avons quand même encore un auteur et Connie Palme, elle est en bonne santé et elle est venue. France. France, si tu veux traduire. Alors c'est toujours notre professeur Néerlandais qui est surdoué en langue et qui va nous traduire tout ce qu'il faut traduire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et là, c'est ce parce que c'est ce qui est pas la seule. Et donc, et et donc, pourquoi sont aussi quelques jeunes qui n'ont aucune avancé ici aussi. La autorin Mariana Lecky est aussi pris. C'est aussi pます. C'est aussi, c'est pourquoi elle est aujourd'hui, c'est prouvantable. Elle a déjà été fait en quelques cours de l'Union des cours. Elle a déjà une bu召sionantes, des cours des cours de l'Union des cours. Mais c'est un niveau des cours. Mais c'est peut-être la seule, on a pareil. et les handys à l'écriture. C'est ce que vous pouvez maintenant faire. Et ensuite, nous pouvons commencer avec la niederländische Autorin Conny Palmen, qui est aujourd'hui là. Bienvenuevenue. Il n'est pas facile de trouver un livre d'une très belle qualité littéraire possédant un univers littéraire propre, une certaine originalité et dont la lecture vous fasse du bien. Tel est le roman de Mariana Lecky, Le rêve de l'Okapi, la figure de proue de ce roman, dont le texte original, le titre original est Was man von hier aus sehen kann, ce que l'on peut voir à partir d'ici. C'est un livre plein d'amour et d'humour de poésie où se valadent des personnages bizarres et un peu fous, certains ont même des intentions meurtrières, mais tous sont sympathiques et capables d'évoluer. Nous rencontrons un monde magique, mais jamais à l'eau de rose et jamais non plus en noir et blanc. La vie n'est ni toute rose, ni harmonieuse, mais colorée, empreinte de légèreté et d'humour. Le regard de la narratrice est distancié et pourtant profond et plein d'empathie, une combinaison rare. Ce qui est bien dans ce roman, c'est qu'il n'appartient pas à un genre défini, ni conte, ni policier, ni roman d'amour, ni roman social, ni sociogramme d'un petit village. Il est cohérent dans son incohérence, drôle dans la tragédie et comprend par conséquent, et correspond par conséquent à la nature complexe de l'Ocapi qui tient de la girafe, du tapir ou du zèbre. Un livre que nous aimons parce qu'il nous parle de la beauté de la vie et des grands thèmes, l'amour et la mort. C'est aussi d'amour et de mort dont nous parle Cony Palme dans son roman autobiographique « Ton histoire, mon histoire » en néerlandais « Yeser, Ted, c'est toi qui le dis ». Sylvia Plath et Ted Hughes sont le couple le plus connu et le plus tragique de la littérature moderne. Après le suicide de Sylvia, en 1963, son mari est passé pour un trompeur, un traître, un judas. Beaucoup, et pas seulement les féministes, l'ont rendu responsable de cette mort. Mais Cony Palme n'est pas une femme ni un auteur qui se laisse entraîner à ce genre d'accusations fabriquées et idéologiques. Elle tient compte des faits, oui, mais elle se fie aussi à son intuition et à sa capacité d'empathie et prête ainsi une toute autre signification à l'histoire de ce couple. Pour une écrivaine, adopter le point de vue d'un homme relève du grand art. À travers sa plume, Hughes s'exprime sans rancune, sans accusation, sans acharnement. Cony Palme reconstruit ainsi le chemin des deux poètes, leur combat pour l'écriture, pour la reconnaissance de leur œuvre, leurs difficultés financières, leurs tentatives de rapprochement. Elle parle de la souffrance, de jalousie, de l'amour hystérique et, finalement, du suicide d'une femme désespérée et destructrice, d'une jeune mère irresponsable. Ces derniers mots sont de nous, car l'auteur, elle, ne juge pas. Dans cette biographie, on parlera plutôt d'une anti-biographie ou d'une réhabilitation de Ted Hughes. Cony Palme pose cette grave question. Un être humain doit-il toute sa vie subir les dépressions et la violence de son ou de sa partenaire ? À partir de quand a-t-on le droit de penser à soi-même ? C'est aussi un plaidoyer de vie et l'auteur se glisse de manière magistrale dans la langue de son personnage. Un livre magnifique. Merci. Guten Abend, liebe Schülerinnen und Schüler in Lüttich. Ich habe noch nie ein Video von mir selber aufgenommen. Ich hoffe, das gelingt jetzt einigermaßen. Sie sehen mich sehr unglücklich darüber, dass ich heute nicht bei Ihnen sein kann. Ich musste leider meine Eure-Geoliteratur-Preistour vorzeitig unterbrechen, weil ich eine Halsentzündung habe und deswegen nur schwer sprechen kann. Deswegen kann ich leider nicht da sein. Was mir sehr, sehr leid tut. Ich hätte sie gerne kennengelernt und ihnen vorgelesen und ihre Fragen beantwortet. Das ist jetzt leider alles nicht möglich. Und da bleibt mir nur Ihnen einen sehr schönen Abend zu wünschen mit Conny Palmen. Das tut mir auch sehr leid, dass ich sie nicht kennenlernen konnte. Viel Freude und ganz herzliche Grüße aus Köln. Tschüss. Tschüss. Verdammt, das ist ein Trap. Es kommt durch die Trap. Ja, precies. Laten wir beginnen. Ich freis dass ich noch eerst ein bisschen das verhaal muss vertellen. Und dann können wir weiter mit Uw voordracht. Nou, sehr kort. Marjana Likkie hat eben gesagt dass sie noch noch nie ein Video von herself hat aufgenommen. Ein bisschen fremd. Helaas ist sie siek. Er kann er nicht bei sein. Longontsteking. Und sie hat er sehr gerne bei willen sein. Jullie Fragen wollen beantworten. Und sie wüns mevrouw Conny Palmen hervor sie malade. Und ihr könnt nicht sein. Sie wollen bien rencontrer les élèves l'organisation mais aussi l'autre invité de ce soir. Donc elle n'est pas là à cause d'une inflammation pour moi malheureusement mais elle nous souhaite donc une bonne soirée. En ik geloof dat we nu kunnen beginnen met fragment de mevrouw palmen oh my god sorry dat ik er niet meer zo op lijk oh eh 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 dit is ongeveer 20 jaar geleden geloof ik die foto geeft niet ja je hebt schrijvers die zoeken die eh ene passage uit in een boek die de moeite waard is om voor te lezen maar ik begin gewoon aan het begin want vanaf het allereerste begin is het natuurlijk raak misschien kennen jullie een beetje het verhaal over Sylvia Plath en Ted Hughes eh het is een heel beroemd liefdeskoppel in de literatuur en je kunt natuurlijk je afvragen waarom ze zo beroemd geworden zijn maar het is in elk geval het verhaal van een hele grote liefde en die heel tragisch eindigt met de zelfmoord van Sylvia Plath Sylvia Plath wordt eigenlijk ongeveer zeven jaar na haar zelfmoord pas echt heel erg beroemd en is inmiddels uitgegroeid tot een van de allerberoemste schrijfsters die we kennen tenminste ik ken geen andere schrijfster misschien Virginia Wolf die ook zelfmoord heeft verpleegd maar geen andere schrijfster die zoveel waarover zoveel biografieën geschreven zijn ik denk dat ik in totaal ongeveer dertig biografieën in huis heb en dat ongeveer in publicaties dus analyses van gedichten artikelen enzovoort dat dat loopt in de tienduizenden schrijfster Sept ans après sa mort, après son suicide, il y a pas mal d'autobiographies ou de biographies qui ont été écrites sur ces deux personnes en fait, et surtout sur Sylvia Plath aussi. Et Madame Palm, elle avoue qu'elle a déjà 30 biographies chez elle à la maison, dans sa bibliothèque personnelle. Maintenant, on peut peut-être une Lésion peut-être, si on commence à l'écriture, c'est de plus clair. Aujourd'hui, c'est une histoire de la histoire de Ted Hughes et Sylvia Plath, une histoire, qui a un tragique endement. Elle a connaît, et elle a connaît, et elle a connaît. Elle a connaît depuis sept ans après son suicide. Et donc, il y a été aussi beaucoup d'érographies, et beaucoup d'érographies. Et même beaucoup d'érographies. Et Mme Palm a déjà 30 ans. Oui, c'est difficile pour le français, ce n'est pas important. Excusez-moi. Non, non. Tu peux faire ça. Non, je ne parle pas beaucoup français. C'est parce que ça me manque. C'est pas mal ? Oké, merci. 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 Voor de meeste mensen bestaan wij alleen in een boek, mijn bruid en ik. De afgelopen 35 jaar heb ik met een machteloos afgereisd moeten aanzien hoe onze echte levens bedolver raakten onder een modderstroom van apocryfe verhalen, valse getuigenissen, roddels, verzinsels, mythen. Hoe onze ware, complexe persoonlijkheden werden vervangen door clichématige personages, vernauwd tot simpele imago's op maat gesneden voor een sensatiebelust lezerspubliek en dan was zij de broze heilige en ik de brute verrader. Ik heb gezwegen tot nu. Ze had iets van een godsdienstfanaticus, dat jakkerende verlangen naar een hogere vorm van zuiverheid, de heilige en gewelddadige bereidheid, zichzelf, haar oude, valse zelf, op te offeren, te vermoorden, zodat ze opnieuw geboren kon worden, schoon, vrij en bovenal echt. In de zeven jaar die we samen doorbrachten, heb ik haar nooit bij iemand, ook bij onze kinderen niet, gezien zoals ze was, zoals ik herkende. De vrouw met wie ik leefde, de vrouw die me stampend als een tochtige merrie tot bloedens toe in mijn wang beet, bij onze eerste ontmoeting. Wij omhelsten elkaar niet, wij vielen elkaar aan. Priessend, van genot, van vreugde, rukte ik de rode haarband van haar hoofd, trok de zilveren ooringen van haar lellen, het liefst had ik haar jurk in flarde gescheurd, haar ontbloot van al die paraphernalia van fatsoen, volgzaamheid en beschaving van onechtheid. Het was vreed, het deed pijn, het was echt. Wij maakten elkaar buit. Nog geen vier maanden later ben ik met haar getrouwd. Van een vrouw die jou bijt in plaats van kust, had ik moeten weten dat iemand liefhebben voor haar gelijkstaat aan iemand bevechten. En van mezelf had ik moeten weten dat ik met het stelen van haar sieraden alleen maar haar opsmuk had weggerukt en als trofeeën bij me had gestoken. Wie zo een liefde begint, weet dat er in het hart van die liefde geweld en vernietiging schuil gaat, tot de dood erop volgt. Van meet af aan was het gedaan met een van ons, het was zij of ik. In het verslindende geweld, dat liefde heet, had ik mijn gelijke gevonden. Ik hield van haar, ik ben altijd van haar blijven houden. Als haar zelfmoord de val was, waarin ze mij wilde vangen om mij te verzwelgen in zich op te nemen, één lichaam te worden, dan is haar dat gelukt. Een bruidegom, gegijzeld door de dood, voor eeuwig aan zijn bruid verbonden in een postuum huwelijk zo onafscheidelijk als zij wilde dat ik van haar was. Haar naam is mijn naam, haar dood is mijn dood. Ik geloof in zoiets als een echt zelf. En ik weet hoe zeldzaam het is om het te horen spreken. Om het bevrijd te zien worden uit die cocon van valsheid en onbeduidendheid. De schijngestalten die wij aan anderen presenteren om bij hen in de smaak te vallen. Ze te misleiden. En hoe gevaarlijker het echte zelf, hoe geraffineerder de maskers, hoe bijtender het gif dat we het liefst over anderen zouden spugen om ze te verlammen, om ze te doden. Hoe zoeter de nektar waarmee we hen verlokken naar ons toe te komen in onze nabijheid te zijn, van ons te houden. Zij was een zoetgeurend vat vol venijn. Ik had nooit eerder iemand ontmoet bij wie liefhebben en haten zo dicht bij elkaar lagen dat er bijna geen verschil was. Ze wilde niets liever dan iemand liefhebben, maar ze haatte het als ze het daadwerkelijk deed. En ze wilde niets liever dan bemind worden, maar ze heeft iedereen die ooit van haar heeft gehouden, genadeloos voor deze liefde afgestraft. Achter een façade van verpletterende vrolijkheid verborg zich een schuwe haas met een ziel van glas. Een kind vol angsten, nachtmerreachtige amputaties, opsluitingen, electrocuties. En ik, de verliefde shamaan, aanbad het breekbare, gewonde meisje, haar ware zelf. En ik wilde doen wat de liefde van de minnaar eist, als een tedere iconoclast haar konterfeitsel verbreizelen. En omdat ik van haar hield, was het aan mij om haar als vrouw en schrijver uit het omhulsel van onechtheid te scheuren. Haar zo ver te krijgen, dat ze haar eigen stem liet horen. De bange stem. De boze stem. De drenzerige stem. Waarmee ze zeurde over futiliteiten. De verstomde stem. Waarmee ze vernederde en treiterde. De verboden stem. Waarmee ze als een razende wraakrodin banvloeken uitsprak over iedereen die haar verwonde. Haar stenen tong moest kunnen dansen op het metrum van haar ziel. De zwarte ziel waar ze terecht bang voor was. Het was aan mij om haar te laten verrijzen uit die dood. Wat ik toen niet zag, was dat ik ook bezig was mezelf te bevrijden. Haar waanzin is mijn waanzin. Vanaf mijn dertiende liep ik rond met een hoofd vol mythen, zagen, volksverhalen. Een geheime wereld van magische kennis, bevolkt door vrede goden die hun zonen verslinden en machtige godinnen in hun wisselende gedaantes van maagd, moeder, monster. Door mijn zus kwamen er nog eens de astrologie, de tarotkaarten en het Wiza-bord bij. Op mijn twintigste was ik in staat een volledig horoscoop te berekenen van mijn familie, mijn vrienden, van de vriendinnen met wie ze de hemel konden delen of van wie ze zover mogelijk verwijderd moesten blijven. En elke ochtend bekeek ik hoe de sterren er en de planeten ervoor stonden en wat ze me te vertellen hadden. Als ik op de dag van onze ontmoeting had geluisterd naar wat zij niet zag, fluisterde, maar mij luidkeels toejankte, had ik die avond, had ik me die avond opgesloten in mijn kamer, was niet na die presentatie van het eerste en overigens laatste exemplaar van ons poëzie tijdschrift gegaan, had ik haar nooit ontmoet of misschien op een ander tijdstip, een waarop het niet in de sterren geschreven stond, dat mij op die dag een rampzalige ontmoeting te wachten stond, een explosieve botsing van astrale energie die mijn leven voor altijd zou veranderen. Ik ben een sceptische wiggelaar, ik heb er te weinig in geloofd. Ik ging. Het was er druk, lawaaiig, rokerig als de hel, en tussen de existentialistische mannen in kooltruien en de mij al te vertrouwde, bleke, Engelse vrouwen, verscheen zij als een langbenige godin. Op de universiteit was de roem haar vooruitgesneld. Ik wist wie ze moest zijn, de uitbundige Amerikaanse met een aantal publicaties op haar naam. En voor mijn ogen rees een grote, glanzend, gepolijste vrouw op, een verschijning uit het beloofde land. Zodra ik haar marmeren huid zou aanraken, reikte ik over de Atlantische oceaan naar de Amerikaanse literatuur. Met haar maanvolle gezicht en haar koperkleurige satijne huid zag ze eruit als een actrice uit een Hollywoodfilm. Een parel moeren lach, tanden wit als van een haai, blinkend tussen bloedrood geverfde, vlezige lippen. Zonneschijnblond, golvend haar, alles wat wild en onbezuist aan haar was, ingesnoerd door een strak getailleerde jurk, rood en zwart, de kleuren van de schorpioen. Ze danste met mijn beste vriend Lucas, iets te losbandig, iets te onbeschaamd, hoogenschijnlijk half en half in trance, maar dat was ze niet. Ze wilde dat ik deze bals aanschouwde. En in de korte stilte waarin de muziek van de wereld zwijgt, de natuur haar adem inhoudt om kracht te verzamelen voor een verwoestende orkaan, zette ze een paar wiebelende stappen in mijn richting, mijn beschonken godin. Een paar zwart-bruine ogen koort zich van paringsdrift. Ik liep op haar toe en ik noemde haar naam, Sylvia. Verrast door de erkenning moest ze schreeuwen om de hitzige jazz en de brallende mannen te overstemmen en dat deed ze, ze schreeuwde. Ze blafte me als hekate mijn eigen zinnen toe, hele stroven uit de gedichten die ze net in ons tijdschrift las, en ze riep, ik heb het gedaan, ik. Om haar heen hing het weeige namaakaroma van lelies en lentebloesem, maar toen ik haar vastgreep en wegvoerde van de dansvloer, rook ik haar echte geur. Scherp als muskus, zoetzurig als het zweet van een bronstig ree. Met de afdruk van haar tanden in mijn wang ging ik de nacht in als een gebrandmerkt man. Het was 25 februari 1956. Ik was van haar. Dank u wel. APPLAUS Oké, jetzt gerne Ihre vragen. Maintenant, votre question. Jullie vragen, oder so. Hi. U heeft in een interview gezegd dat een schrijver niet kan schrijven als hij gemaskerd is. Mijn vraag was, heeft u niet tijdens het schrijven van dit boek een masker moeten opdoen om uit de ogen van tijdjewitsch te kunnen schrijven? Noch kurz deutsch en französisch. Ja, bitte. In een interview hebben ze gezegd dat een schriftsteller niet schrijven kan als hij een masker trekt. Wie zien Sie dat? Haben Sie niet Ihre masker ablegen müssen, wanneer Sie dit boek schrijven, geschreven hebben. In een interview hebben u gezegd dat een auteur niet kan schrijven als hij een masker trekt. Maar in het schrijven van dit boek hadden ze niet echt deze masker trekt of hadden ze het meteen op de table. Heel bedankt voor de vraag. Het is echt een hele goede vraag. Maar ik moet er even over nadenken. Het gekke is dat ik, ik heb dit boek geschreven inderdaad vanuit Ted Hughes. De ik-figuur is Ted Hughes, een Engelse dichter. Ik ben geen man, ik ben geen dichter. En toch kan ik zeggen dat het waar is. Je kunt niet met een masker schrijven. Je moet ook als je je helemaal inleeft in iemand anders, moet je heel erg diep in jezelf graven. Om zowel Ted Hughes te kunnen begrijpen, hoe hij heeft zoveel kunnen houden van een vrouw als Sylvia Plath. Maar ook om Sylvia Plath zelf te begrijpen, moest ik heel erg diep in mezelf afdalen. Het kostte me ook moeite aanvankelijk om heel veel te gaan houden, net zoveel van Sylvia Plath te gaan houden als Ted Hughes. Maar dat is me wel gelukt. Sterker nog, ik kom niet eens meer van haar los. Ted Hughes wel, want die is dood. Lucky guy. Dus, ik heb, nee, ik blijf inderdaad bij die opmerking, je kunt niet met een masker opschrijven. Ik denk ook dat ik het ergens in dit boek zeg, dat je een goede schrijver herken je aan hoe diep, hoe diep hij heeft durven afdalen, hoe diep hij zichzelf heeft durven laten vallen. En dat was bij dit boek nogal diep. Ik kan vielleicht ook versuchen, dat wel op Deutsch te maken, denn Deutsch spreche ik ganz goed. Ja, deze vraag was, ja, dat heb je schon übersetzt, over deze masker, en daar heb ik geantwoordet, over vollendisch, dat ik in der Tat ook bij dit boek geen masker ertragen konntet, denn sowohl om Ted Hughes te erstaan, obwohl er een mann is, een Englijnder en een Dichter, en ik ben geen Dichter en geen mann en geen Englijnder, dat ik toch ganz tief in mijzelf suchen hadden moeten, om diesen mann te verstaan, om deze liebte te verstaan, om te verstaan, om zo'n komplekse vrouw wie Sylvia Plath ze te lieben en met ze te leven en om als twee Dichter samen te zijn. Also, een heel goede vraag, en ik blijf goed te leren en dan zeg je, Tu as pas compris ? Non, non, non. Je voulais juste le dernier mot fin de fin. Oh non, non, non. C'est ce que c'est tout. C'est ce que c'était tout. Mais ça, je me l'ai dit. C'est sûr que je me l'a dit. Merci, merci. Je trouve que le français est très bien. Je trouve que ce français est très bien. Ah, merci pour votre compliment. Tu camais aussi hollandais ? Oui, un peu. Mais un tâche. Oui, c'est bon. C'est le plus beau, exactement. C'est un homme, pas un poète non plus, donc ce n'est pas évident. Mais il fallait dire quand même qu'il ne faut pas porter un masque en écrivant. Et en plus, c'est aussi une espèce de confrontation en soi-même. Il faut essayer quand même d'aller à la découverte de son âme aussi. En essayant, avec le but, avec cet objectif, d'écrire comment quelqu'un peut aimer une telle personne. D'une telle personne, quelqu'un peut aimer quelqu'un de la même façon. Il faut encore traduire la fin. Ça suffit. En fait, on ne peut pas écrire avec un masque. Ça, c'est un peu la conclusion. Voilà. Et un bon écrivain, un écrivain de qualité, on peut le reconnaître. Voilà, de cette façon. Quand il est capable d'écrire son masque, c'est une qualité. C'est encore une question. C'est encore une question. La rédaction de ce livre, l'écriture de ce livre, est-ce que ce processus a changé la façon d'aimer de Mme Palme, non ? C'est encore une question. C'est encore une question. C'est une question. Non, parce que en à mes livres, quand j'ai eu de la vie, et même aussi quand j'ai eu de la paix, je t'envoie de la vie, qui sera cheloté par la vie. C'est pour la vraie de la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Symbiotische liefde. En de symbiotische liefde was deze liefde ook. En ze willen één worden. Ze willen, ze doen alles samen. Sylvie Plath en Ted Hughes. Ze gaan ook in elkaar op. Ze verliezen zich in elkaar. Dus het is wel een grote liefde. Wat nieuw was voor mij, in dit boek, was om me te verdiepen in een vrouwenkarakter dat nogal hysterisch was. Dat was echt volkomen nieuw voor mij. Ik heb hysterische vrouwen altijd gemeden. Als de best. En ik wist niet dat ik er zoveel van kon gaan houden. Ik dacht altijd dat de hysterie bij vrouwen een heel zwaar manipulatiemiddel was. Om een zin te krijgen. Ik denk dat nog steeds. Maar ik sta er iets meer achter. Ik denk ja, als je geen andere middelen hebt. Waarom niet? Ja, dit is ook wel heel grappig. Sorry. Dus ik denk het niet. Maar het is ook weer een heel ergere vraag. Alle Bücher, wanneer het over die Liebe gaat of over Freundschaft, beschrijven een liebesverlangen, een groot, heftigste geïfdeel, een symbiotische Liebe. En dat was ook die Liebe in diesem Buch. Die beiden verlieren zich ook in dieser Liebe. En dan had Frau Palmen nog kort gesproken over die Hysterie, kunnen we zeggen. Also Frauen, die hysterisch zijn, die had ze eigenlijk altijd altijd gemieden. Maar nu had ze eigenlijk tahu, dat ze… Dat ze eigenlijk een nieuwe erfaring, dat ze… Dat ze zo een hysterischere Frau trotzdem lieben kan, mag. Ze had ze eigenlijk gedacht, dat ze een Art van Manipulation waren eigenlijk. Dat ze zich ook altijd bediened hebben van een Art van Manipulation. Dat is natuurlijk ook. Mais maintenant, ça a changé un peu et elle comprend. L'amour, ou bien aussi de l'amitié, oui, ces livres-là décrivent l'amour, mais aussi l'amour d'une façon très très intense, et l'amour qui incarne donc une espèce de symbiose. Et dans ce livre, oui, ce livre thématise ce genre d'amour. Ils se perdent mutuellement, c'est une perte mutuelle. Et elle avait toujours, Madame Palme, elle avait toujours évité un tout petit peu les femmes hystériques, et l'hystérie, oui, voilà, elle a toujours évité ce genre d'hystérie. Mais elle a quand même, en écrivant ce livre, elle a vu, elle a compris un peu mieux ce genre de femmes. Et voilà, elle a toujours pensé que c'est une espèce de, que ces femmes se servent d'une manipulation, qu'elles sont très manipulatrices, mais c'est un peu trop réducteur, on ne peut pas les réduire à ce genre de manipulation, c'est pas tout. Voilà, voilà. Alors, vous avez fait des recherches sur ces deux poètes, et voilà, comment ça s'est passé en fait, ces recherches, cette phase de recherche. En eigenlijk heeft het boek een vrij lange geschiedenis. Ik heb er ook niet voor niets acht jaar over gedaan. Ik heb het in tien maanden geschreven, maar ik heb er acht jaar aan gewerkt. Dat klinkt heel alsof ik overdrijf, maar ik overdrijf niet. Ik overdrijf heel vaak, maar nu niet. Het boek dat ik voor dit boek schreef heet Lucifer. En Lucifer was de duivel uit het Oude Testament. In het Nieuwe Testament komt ook een duivelse figuur voor en dat is Judas, de verrader. Ik wilde eigenlijk een boek schrijven, eerst het Oude Testament Lucifer, het Nieuwe Testament Judas. Dus ik wilde een boek schrijven waarin verraad een hele grote rol speelde. En eigenlijk heb ik in mijn romans, ben ik heerlijk bezig met wat een biografie is. Niet alleen een biografie, ook gewoon een verhaaltje dat iemand over jou vertelt. Kijk, jullie zijn allemaal nog niet beroemd. Sommige van jullie zullen het misschien worden. Als je beroemd wordt, gaan er heel veel verhalen over je de ronde. Van mensen die je nooit hebben ontmoet. Maar jullie zitten in een klas, op school, ook over jullie gaan verhalen de ronde. Iedereen vertelt iets over iemand anders. Mensen praten graag over elkaar. En hebben mensen een hele lelijke eigenschap. Ze vertellen veel liever nare verhalen over jou dan goede verhalen. De biografie is eigenlijk een genre waarin die nogal nare verhalen en goede verhalen worden opgeschreven. Eigenlijk was mijn onderzoek begon daar. En de meest tragische figuur die zo geleden heeft onder biografieën is Ted Hughes. Ik was al heel erg geïnteresseerd in die liefde tussen die twee. Tussen Ted Hughes en Sylvia Plath. Maar juist door dat verraad van de biografie. Je moet je voorstellen, Ted Hughes heeft eigenlijk de schuld gekregen in de biografieën van de zelfmoord van Sylvia Plath. En al die biografieën die hij nog in zijn leven heeft moeten lezen, 35 jaar lang, gingen over hoe hij eigenlijk zijn vrouw heeft vermoord. Dus dat is veel vielleicht voor je. Ik wil also op Deutsch mal zelf verspreken, dan kan je die voorbereiden op de franzesische Übersetzung. Dankjewel. Het is in 10 jaar geleden, maar 8 jaar research gedaan. Want ik, dat buch dat voor dit roman is voor dit roman, heet Luzifer. Dat is ook op deutsch en ook op franzesisch. Luzifer was de teufel van het altes testament. Altes testament, eerste teel van de bibel. Dat tweede teel, dat nieuwe testament, kent ook een teuflische figur. Dat is Judas. Dus dat nieuwe testament, daar is verrat een heel wichtiges teuflische benemen. Ik heb also gesucht naar een sehr, een geschichte over verrat. Ik heb gedacht, ik schrijf een Judas-Roman. En heb gesucht en gesucht en gesucht en gesucht en gesucht en heb immer gedacht over die Biografie. Die Biografie is eigenlijk een genre, waarin dat verrat een grote rol speelt. Want ik, ik mei, je bent nog niet berühmt. Vielleicht wordt er berühmt. Keiner weet dat. Als je een groot talent hebt, dan net je het. Maar je weet ook dat phänomen van een beetje verrat. Dat je in een klasse, in een dorp, in een club, dat je over een ander sprekt. Dat is een ander geschichte over een ander. En ik kan ui zeggen, dat mensen mensen am liebsten slechte geschichten over een ander erzählen. Dat is een merkwoudige eigenschap van mensen, maar ik kan ui garanteren, dat het zo is. Maar hoe berühmter man wordt, dan zijn die Geschichten, die kan man niet meer greifen. Die Geschichten werden ungreifbaar, die ganze Welt erzählt Geschichten over je. En man kan daar aan sterben. En Biografie is eigenlijk dat genre, dat deze heel menschliche Art van verraten uitnitst. Ik denk dat... Ja, oké. Lassen ze het erbij. Oké, on va continuer en français. Tout d'abord, Mme Pal m'a raconté qu'elle a écrit ce livre en huit mois. Maar het was niet zo easy, zo simple als dat. Ze hebben ook alweer op dit jaar geleden over huit jaar. Dus dat montre déjà ce degrés, ce poids de recherche en fait. Elle avoue qu'elle exagère souvent, maar pas maintenant, pas dans ce cas. Ensuite, elle raconte de deux livres qui ont été quand même peut-être une espèce de source d'inspiration. Donc l'Ancien Testament, de la Bible, dans lequel il y a un livre Lucifer qui incarne le diable, la figure du diable. Et dans le Nouveau Testament également, il y a Judas, lui aussi la figure du diable. Et le traître, c'est quand même un sujet important qui ressort aussi de ces deux sources d'inspiration. Et ensuite, elle voulait chercher, aller à la recherche d'une histoire. L'histoire de la trahison. C'est ça ce qui est le plus important. Ensuite, elle s'adresse à vous, au public, aux jeunes. Elle a dit que peut-être que vous n'êtes pas encore si célèbre. Mais, bien sûr, quand vous vous êtes doué, il faut s'en servir de votre talent. Mais quand même, c'est important de savoir, quand on est célèbre, il y a toutes sortes d'histoires qui se déroulent. Il y a des mauvaises langues. Et c'est un caractère très humain, mais il faut s'en rendre compte. Et surtout, quand on est devenu de plus en plus célèbre, il y a pas mal d'histoires qui ne sont peut-être même pas vraies. Et des histoires méchantes qui circulent. Et ensuite, la biographie, donc ce genre de biographie, c'est un genre dans lequel on peut raconter les bonnes histoires et les mauvaises histoires. Donc, les histoires méchantes, les deux côtés, et pas seulement la mauvaise histoire. Et Ted Joux, il a également pas mal souffert de tout ce qui a été écrit sur lui. Et lui, on l'a vu comme celui qui est coupable, en effet. Et voilà. Alors, comment vous choisissez en tant qu'écrivain les moments précis d'une vie de quelqu'un? Et comment, donc, voilà, comment ça se passe ce processus du choix? Alors, la question est en tant qu'écrivain les biographies qui sont publiés sur Tadjoux, mais comment choisissez-vous les moments dans le vie d'un homme? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. où je me déjeit, où je vous déjeit, où je vous déjeit, où je vous déjeit. Donc, ma question de la ligne de ces deux personnes, c'était, c'était le déjeuner de biographie. C'était un édouant qui est un édouant de édouant de édouant de édouant de édouant de édouant. et c'est merveilleux c'est que j'ai aussi étudié en de philosophie et je suis étudié sur Socrates Socrates c'était un exemple de philosophie qui a vouloir de l'Athèènes de l'Athènes de l'Athènes de l'Athènes parce que il y a des choses de l'Athènes de l'Athènes hij had een hele slechte naam gekregen het bestuur van Athènes vond hem gevaarlijk kijk wij hebben in Nederland als voorbeeld Pim Fortuyn Pim Fortuyn de verhalen gingen eronder doen dit is een heel groot gevaar Pim Fortuyn als politicus voor onze democratie hetzelfde geldt voor John F. Kennedy de verhalen gingen eronder doen deze man is een enorm gevaar voor Amerika voor rechts-Amerika dus het verhaal dat je vertelt over iemand anders is van is van belang dat was de richtlijn toen ik begon met schrijven en jij zegt het daarmee het boek ook onder meer jij zegt het je kunt je vaak niet verdedigen tegen wat anderen over je vertellen je kunt alleen maar zeggen ja jij zegt het wat zal ik maar dan kan je de voorbereid franschisch wat 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 C'est très important, c'est que j'ai pensé sur la thématique du verrat. Et pas juste un simple verrat, mais un verrat sur une histoire. Je n'ai appelé à l'Ontario, notre Politique, Pim Forteun, où l'on se raconte des histoires dans les Néderlèdes. Il est très fière pour notre démocratie. Et il est mordé, car il est mordé, car il est mordé, car il est mordé, car il est mordé. C'est pareil pour John F. Kennedy. Il est un danger pour l'Ontario. Alors, la Geschichte, la qu'on se raconte, ou la qu'on se raconte, c'est un autre, c'est un impact. Et je suis aussi philosophe, j'ai mon PGD en fait, j'ai mis en philosophie. Et je suis dans mon Abitur, j'ai mis en Sokrates. Et Sokrates est eigentlich la dernière figure, la personne connaît, qui est de une histoire. Dans la vie, on a dit, 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 on a dit. en tant qu'écrivain, on écrit un livre avec l'objectif de trouver une solution à un problème. C'est quoi la trahison et pourquoi une biographie pourrait être dangereuse et pourquoi quelqu'un est indiqué en tant que meurtrier. Tout ce genre de questions. Et surtout la question de la souffrance aussi d'une personne sur laquelle il y a pas mal d'histoires qui circulent, c'est quand même assez nuisible, la souffrance de cette personne-là. Madame Palme, elle a raconté aussi qu'elle a fait des études de philosophie. Et donc, j'imagine, dans la phase du mémoire, vers la fin des études, exactement, c'est mémoire, oui. Et elle a choisi pour sujet Socrate. Et Socrate aussi, il a commis du suicide, s'est suicidé. Et parce qu'il y avait pas mal de mauvaises langues, pas mal de mauvaises histoires, des histoires qui circulent. Et apparemment, il avait une grande influence sur la jeunesse. Et donc, voilà, les autorités n'ont pas vraiment aimé ce genre d'influence. Et après, il fait le lien aussi vers nos temps. Ben, pas vraiment nos temps, il y a un tout petit peu de temps, ça date un tout petit peu. Donc, l'homme politique Pemfortine, aux Pays-Bas, lui aussi a été considéré comme un grand danger, tout comme, encore un peu plus loin dans l'histoire, qu'elle nous dit, aux États-Unis aussi, considéré comme un grand danger. Et voilà, vers la fin, à la fin, il dit, voilà, le titre aussi, c'est un peu ça. Toi, c'est toi qu'il dit. On peut pas réagir en tant que personne célèbre. Donc, c'est vous, le public, qu'il dit. Voilà, on peut pas réagir. Est-ce que c'est un peu difficile ce que je raconte ? C'est un peu difficile ce que je dis, ou est-ce que c'est ce que je dis ? Ou est-ce que c'est ce que c'est ? Pas trop difficile ? Pas trop compliqué ? Je kunt het best ook, wat ik wil zeggen, begrijpen misschien, als je in een wat groter gezin opgroeit, met meerdere kinderen, dat ieder zijn eigen verhaal vertelt over hoe het is om in dat gezin op te groeien. Ik heb zelf drie broers, en als wij op onze leeftijd praten over hoe onze jeugd was, zijn dat vier verhalen. Als wij praten over hoe wij onze moeder zagen, krijgen we vier moeders. Als we praten over onze vader, krijgen we vier vaders. Het is, daarom heet het in het Frans, ton histoire, mon histoire. Niemands verhaal is hetzelfde. Je denkt dat je hetzelfde meemaakt, maar dat is niet zo. Je denkt dat je ook dat in een familie, in de familie, maar we zijn vier, ze hebben drie vères. En als ze zeggen, dat ze een dupel van hun jeugd is, er zijn vier histoires. Er is geen één verhaal. Er is ook vier mères, er is ook vier pères. c'est aussi un peu l'explication du titre ton histoire, mon histoire voilà alors en français darf ich das jetzt mal machen in einer famille sie ist aufgewachsen mit drei Brüdern also zu viert und wenn sie jetzt miteinander sprechen, reden über die Jugend dann sind es eigentlich es ist nicht nur eine Geschichte sondern es sind eigentlich vier Geschichten und es sind auch vier Mütter es sind vier Väter also deshalb auch die Erklärung des französischen Titels auch das ausgewählt worden ist also ton histoire, mon histoire deine Geschichte, meine Geschichte sie sind alle ein bisschen anders verschieden und das darf auch so sein ja das darf so sein und das ist der gleiche Verklaring für mehmarkt ich wollte sagen dass es auch die Erklärung ist warum es jeder Mensch so ein fundamentales Gefühl der Einsamkeit besitzt dass man auch wenn man in so etwas Intimes wie eine Familie aufwächst und oder so eine intime Liebesgeschichte erlebt dass man zur gleichen Zeit etwas behält von seiner Einsamkeit weil man nicht dasselbe erlebt auch wenn man dasselbe erlebt man hat nicht die gleiche Geschichte in der ersten Zeit ist also eine explication oder also eine explication du sentiment d'être seul de la solitude on peut se retrouver dans eine famille dans eine relation dans eine amitier und ressentir das sentiment de confiance d'être ensemble aber d'autre part on ne perd pas le sentiment de solitude on rest toujours seul et voilà très bien heel goed ganz gut bedankt merci mag ich noch ein frage ja natürlich woord bin ja ja u zei net ook om dit boek te schrijven ja bent u in de huid van Ted Jux gekropen en nou las ik op internet dat er een kist bestaat die Ted Jux heeft verzegeld en dat die pas 50 jaar na zijn dood geopend zou mogen worden en dat zou dan over een paar jaar zijn ja ja ik hoop dat ik het meemaak ja en dan vroeg ik me af stel dat daaruit nou evident blijkt dat hij wel verantwoordelijk is voor de dood van Sylvia Plath zou dat dan voor u voelen als een soort verraad of is er wel in je hoeft een soort onderscheid tussen de fictionele Ted Jux en de echte ja god wat hebben jullie goede vragen zeg god wat heb je goed ik geef nu even de tijd om ook even na te denken ok dan kan ik dat eventjes vertalen in het Duits heel goed heel goed ja vous me permettez mais oui mais oui alors pour écrire ce livre vous vous êtes servi aussi donc des documents mais il y a aussi pas mal de documents qui sont encore dans les archives et qui ne sont pas encore accessibles et apparemment il y a cette idée là que dans trois ans ça sera probablement accessible au public et imaginez-vous que voilà d'après ces documents on pourrait dire que Ted Jux il est quand même un peu coupable etc donc est-ce que ça pourrait changer votre histoire ou pas vraiment est-ce que 2023 il y a trois années est-ce que il y a 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 deux deux van haar dagboeken verbrand c'est-ce que il y a un Quand daraus... Quand daraus... Quand daraus... Wie sagt man, wenn daraus Blake und so... Wenn daraus eine Schlussfolgerung ziehen könnte, dass... Dass er schlecht war oder ein Mörderer oder... Und da habe ich gesagt, nein, weil ich ihm selbst... Ich wurde hier geschrieben, aber ich habe ihm selbst... Er ist ein Personage geworden, den ich gemacht habe. Ja, ich gebe es jetzt an dir. Der Rest, denn ich bin zu müde, um doch noch Deutsch zu sprechen. Die Sprache entflieht mich. Verstehe ich ganz gut, wie es sich fühlt. Also, ich denke, ich gehe auf Französisch. Ich denke, ich denke. Also, wir haben gesprochen, von der Böden. Und das Böden, in der Böden gibt es nicht viele documents, die werden in drei Jahren accessibles. Aber Mme Palme hat gesagt, dass diese Art von Böden nicht so sehr unterschiedlich sind. Nein, ich denke nicht. Ich denke nicht, dass das sehr unterschiedlich ist. de ce que j'ai pensé avant. Après le suicide, Ted Hughes a également écrit un journal intime. Mais bien sûr, il y avait aussi des journaux intimes de Sylvia. Apparemment, il a brûlé deux journaux de Sylvia. D'où aussi, bien sûr, la critique de la presse et des zones critiques de littérature, bien sûr. Mais Madame Pam, elle dit « Voilà, peut-être, probablement, il y a encore un journal dans cette boîte. » Donc ça, c'est tout à fait possible. Et après, elle répond concrètement à la question de l'étudiante par rapport au sentiment de la trahison. Est-ce que je me sens, en tant qu'auteur, trahi ? Quand je découvre tout à fait une autre histoire sur Ted Hughes, non, je ne me sens pas trahi. Peut-être, il y a un sentiment de la tremperie, en fait. Je me sens trempé. Je me suis trempé, alors. Donc ça, ça, oui. Dans sa personnalité, en fait, elle dit « Il est un homme. » Et voilà, ça dit tout. Et les hommes ont toutes sortes de côtés, de caractères, mais avant tout aussi un caractère de tendresse. oui. Oui, oui. Oui, oui. Je pense pas à vous avoir perdu quelques lecteurs en écrivant un propos de personnages qui sont assez complexes et auxquels il est difficile de se identifier ? Vous pensez que vous n'avez pas perdu des lecteurs pour écrire sur ce contexte ? Est-ce que vous pensez que certains lecteurs sont peut-être en train d'écrire sur ce thème ? Quel thème ? Suicide ? Alors quel thème ? Quel sujet ? Donc, par rapport à la question, vous avez dit que la perte de lecteurs a cause de sujets assez compliqués, c'est ça, non ? Avec de personnages qui compliquent. Personages qui compliquent, ok. Heeft-tu daardoor dan niet veel lesers verloren ? Je ne can pas me bezighoudt me of je lesers perdus. Je ne peux pas avoir des lecteurs. Laathe ! Je ne peux pas me permitter te faire. Je ne peux pas être en tu ne peux pas être où lesers plézirs. Of wie le Mort, ou si éramos pour l'équipe de sont des lecteurs à vendre. ça ne m'occupe pas cette pensée si je peux satisfaire un grand public déjà j'ai un très grand public donc je suis assez content donc non comme autorin je ne peux pas me beschäftigen ob ich das ganz große Publikum jetzt ob die da positiv sind über mich oder nicht mein Publikum reicht mir eigentlich schon ich habe schon so viele Leser übertrieben am kidding ich bin einfach ich beschäftige mich nicht mit Publikum nicht um zu beledigen Je ne peux pas écrire en pensant à mon public, c'est ça ? Oui, c'est pas possible, j'ai tellement à ma tête. Je stel je voor, Picasso denkt ook niet aan mensen als hij een schilderij maakt. Of, ik wou Mozart zeggen, maar Mozart werkt natuurlijk een opdracht. Dus dat telt niet. Ik geloof dat echte kunstenaars zijn niet met publiek bezig. Maar populaire schrijvers wel, daar zijn er helaas te veel van. Echte Künstler beschäftigen zich niet met publiek, die konzentrieren zich op die echte arbeit. Populare Literatur, wil ik maar zeggen, also Bestseller-Literatur, Page-Turners, davon gibt's eigenlijk schon so veel, zu veel. Ja, Bestseller ben ik ook, aber, ja, jedes boek is dan Bestseller, aber ich schreibe nicht voor een publiek, aber man had ook schriftsteller die zich, ja, wie, zum Beispiel, ja, Detectives ofzo. Die moet je schrijven voor een publiek, want er wil heel veel mensen die lezen, en dat noem je een plotgedreven literatuur, waar je lekker doorleest, echt, Page-Turner, wat jij al zei. Goed, ik snap ook niet waarom ik een Bestseller-Otel ben, ik begrijp het echt niet, ik ben veel moeilijk. Ik begrijp het niet waarom ik zo veel te vende, ik denk dat mijn liefd is te vende, ik denk dat Dan is het ook de Polar, het genre van Polar, het genre van Polar, daar is ook een soort van de production, dus het is toch een genre heel verschillend. Het is niet uit Arroganz, het is niet uit Arroganz, het is niet uit Arroganz, het is een gewisse einsamheid, als je schrijft, en ik denk dat het schrijfsteller die zich om een publiek bekümmeren, omdat je voor een publiek schrijft, maar ik schrijf, ik wil geen gesprek meer schrijven, als ik niet gelesend worde, maar ik kan me niet een publiek voorstellen, dat is eigenlijk... ik bediene geen publiek. Ik ne serf pas een publiek. Nee, ik ben geen gesprek meer. Het is ja wirklich schwer, zo'n complexe leven te rekonstrueren. Wieveel van hun buren is fiktion en wieveel is fikt, bzw. wieveel hebben ze uit andere biografieën gelernt en uit den bergen van Ted Hughes en Sylvia Platt, en inwiefern unterscheidet zich je buren van de andere biografieën die het schon gibt? Haha, en het ligt die schrikkelijke vragen. Ik wou het dus zo. Op Nederlands, deze jonge man vraagt wat eigenlijk fictie is in mijn boek en wat niet, en in hoeverre mijn boek zich onderscheidt van al die boeken die er al zijn. Om maar eens met Nederlands te beginnen, dit is een roman, dus dit is geen biografie. Ik neem het genre van de biografie op de hak, of ik analyseer het. Ik analyseer het als een heel interessant en heel gevaarlijk genre. Ik kan niet zeggen wat fictie is. Ik probeer zo, alles in het boek is waar, en tegelijkertijd moet je alles invullen. Een leven bestaat niet uit feiten, een leven bestaat uit verbeeldingskracht. Zodra je vertelt over een leven heb je verbeeldingskracht nodig. Terwijl toch alles waar kan zijn in dit boek. En op Deutsch, als ik de vraag heb ik, het is fast unmöglich een antwoord te geven over de Differenz tussen Fiktion of wat waar is en wat niet waar in dit boek. Alles is waar, wat is fakten, wat zijn fakten? Fakten zijn waar, maar aan fakten heeft man niets. Fakten zijn uninteressant. Fakten werden erst lebendig, of het wordt erst een Geschichte, als je ze interpretert, als je in een kontekst lebendig maakt, als je een persoonlijkheid uit fakten maakt. Dus ik kan je vragen niet beantwoorden, ik kan niet zeggen, wat waar is of niet waar, wat Fiktion is of niet Fiktion. Ik kan een antwoord geven op de vraag, die ze ook stelte, wat macht ihr Buch, mijn Buch, unterschiedlich, weil het een roman is. Dat is dat grootste Unterschied met Biografien. Biografien verspreken iets ganz anders aan een Leser. Biografie beloof ik zelf anders aan een Leser. Biografie zeggen, dit is de waarheid over een leven. En een roman zegt, dit is verbeeldingskracht. De roman belooft de waarheid niet. Nu is het nog een franschijn. Nu is het nog een franschijn. Ja, dit is een roman, niet een biografie. In fact, Mme Pamek kritikt, maar in een certaine manier, het genre heel erg bedankt van de biografie. In hetzelfde, alles is waar, maar er moet ook zijn om te gebruiken om te gebruiken. Maar in hetzelfde, alles is waar in een roman. Maar niet aan de vijf. Les faits ne sont pas intéressants. Les faits deviennent une histoire quand on va les interpréter, quand on va y créer un contexte autour des faits. Donc je ne peux pas répondre à votre question, je ne peux pas vous dire ce qui est exactement de la fiction, ce qui est vrai ou pas vrai alors. Les biographies, c'est une promesse, c'est une genre de promesse de la vérité. Voilà, je vous sers donc la vérité. Tandis qu'un roman ne vous sert pas la vérité, mais juste votre imagination. Et c'est une autre vérité. Encore deux questions. Encore deux. Question, encore deux questions, encore deux questions. I love it. Leider, leider n'ont pas de anglais pour ça, nous avons quatre sprages. Bo? Seppe! Hey! En in het boek zegt u dat Ted Hughes eigenlijk een analist is op bepaalde momenten van de gedachten en dromen van Sylvia Plath. Denkt u dat dat mogelijk heeft bijgedragen aan de afbruik van hun relatie? En. 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 Donc, Ted Hughes est un Analyse donc aussi les rêves De Sylvia Et est-ce que ce genre d'analyse Est-ce que ça contribue D'une façon négative à leur relation Ou pas Je pense que ça n'est pas Je pense que c'est Kijk, si on rêve Je dois vous dire C'est une autre époque C'est les années 50 Iedereen connaissait le rêve de Freud Het was veel gebruikelijker Om je dromen te vertellen Uit te leggen Dus ik denk dat het In een hele intieme sfeer Je over je dromen kunt vertellen Aan je geliefde En als je geliefde jou Kan helpen met de duiding Van je dromen Dat dat Een band enorm kan versterken Im Platz van Stückmarke Also auf Deutsch Ich denke nicht Dass das Liebesverhältnis Geschädigt würde Durch Diese Träumdeutungen In dieser Zeit Und Diese Kategorie Intellektuelle Und Ted Hughes War ein Intellektueller Und Sylvia Plath War auch ein Intellektueller Jeder kannte Freud Jeder hatte damals Freuds Träumdeutungen gelesen Und es war Ich denke Es hat das Verhältnis Außermate Intim gemacht Wenn man so Ein anderes Träumen erklären kann Ich erinnere mich auch Dass ich mit meinem Mann Über Träumen gesprochen habe Und dass das etwas Intim hatte Und dass man morgens Sagen konnte Heb je wer Heb je dat wer gedroomt Hast du das wieder geträumt Mein Gott Mein Gott Mon Dieu Alors il faut Considérer Cette question Aussi Dans les années Dans le contexte Des années 50 La Traumdeutung De Sigmund Freud Et voilà Dans cette époque Donc des années 50 C'était C'est pas Tellement Exotique De Voilà De 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 parler avec ses rêves dans un cercle intime, donc avec son amant. Et ça pourrait donc rendre une relation entre amants encore plus forte, au lieu de détruire une relation. Et je me souviens moi-même aussi qu'avec mon mari, j'ai aussi parlé de mes rêves. C'est normal. Je peux quelqu'un vraiment mieux begrijper als je bijvoorbeeld, als je de nachtmerrie kent van je geliefde, begrijp je hem beter. Een nachtmerrie als een terugkerende droom vol angsten. Als iemand bijvoorbeeld droomt over dat hij overspoeld wordt door een golf, dan weet je ook dat iemand te veel, dat het leven hem vaak te veel wordt. Dus als je, als je die truimen, die engsttrouimen kent van zijn geliebte, kan man een vielleicht beter verstehen. Zum Beispiel wenn iemand träumt dat hij door het water overspoeld wordt, dan kan man verstehen dat het leven manchmal te veel wordt. Het is een einfache psychologie, maar het is toch heel mooi. La compréhension des cauchemars de son amant is important. On arrive à mieux comprendre son mari, son amant. Par exemple, elle donne l'exemple des vagues. Les cauchemars sur des vagues. La dernière question, is Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501